Parlons de votre actualité, la publication des chiffres du nouveau recensement, du dernier recensement agricole. C'est un exercice qui se fait tous les dix ans. Et donc, c'est une carte assez précise de la Ferme France aujourd'hui, qui vous allez présenter tout à l'heure à 10 heures. Et alors, il y a peu de raisons de se réjouir à la lecture de ces chiffres. Le premier qui saute aux yeux, c'est celui-ci. 100 000 exploitations perdues en dix ans. Comment lisez-vous ce chiffre, Julien Denormandie ? Il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, c'est un exercice absolument fabuleux qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de questionnaires et plusieurs dizaines de milliers de rencontres avec les agriculteurs. Nous ayons permis, après un an de travail, d'avoir une vision très précise de notre agriculture. C'est fondamental, surtout quand vous voulez continuer à investir dans notre agriculture et à la développer. Le premier enseignement, j'insiste dessus, c'est que cette image montre à quel point l'agriculture française est de qualité. C'est très important à dire. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de telle qualité ? Je vous donne un exemple. Dans ce recensement, on a mesuré l'ensemble des exploitations agricoles qui, aujourd'hui, font des produits sous-labels. Le label rouge, le bio, les labels indications géographiques protégées. Elles sont en profonde augmentation. Maintenant, plus d'une exploitation sur trois est sous-labels. Je vous donne un autre exemple. Le bio dont on parle tant. Songez qu'en l'espace de cinq ans, depuis 2017, on a doublé, je dis bien doublé, fois deux, la surface de bio dans notre pays. Vous prenez la haute valeur environnementale, on a multiplié par 20 en trois ans. Et donc, le premier enseignement, et j'insiste dessus parce que moi, je suis fier de notre agriculture, c'est que cet ADN de qualité, l'étude, le recensement, montre qu'il est ancré aujourd'hui dans nos territoires. Mais on en est fier, Julien Denormandie, mais pardonnez-moi, j'ai d'autres chiffres à vous proposer, puisque, en l'occurrence, ce sont aussi des chiffres qui ne sont pas dans le recensement, mais ils sont connus. Les surfaces agricoles cultivées en France, moins 17% depuis 61, c'est l'équivalent de la région Grand Est. Christiane Lambert, présidente de la FNSE, elle rappelait ces chiffres. 60% des fruits que nous mangeons viennent de l'étranger. 40% des légumes. 35% des volailles, c'est trois fois plus qu'il y a 20 ans. On est fier de notre agriculture, mais on est inquiet aussi quand on voit que la filière porcine, 50% des volumes de jambon labellisés agriculture biologique, sont importés, Julien Denormandie. Mais c'est exactement ça, le défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est la dépendance, la dépendance agricole française. Moi, j'ai mis, depuis un an et demi, un peu moins de deux ans que je suis à la tête de ce ministère, j'ai mis une vision politique. C'est celle de regagner notre souveraineté agroalimentaire. Est-ce que c'est par les labels que l'on va y arriver ? Des labels qui font monter les prix quand les Français achètent des produits étrangers moins chers ? Non, c'est à la fois les labels, et ça c'est très important, parce que les citoyens demandent toujours plus de qualité, mais c'est aussi avoir une agriculture puissante qui puisse exporter. C'est très important. Mais là aussi, le bas blesse. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est comment on arrive à faire tout ça. Nous, pouvoir public, on doit investir dans notre agriculture. Songez qu'avec le plan de relance et le plan France 2030, on va investir plus de 4 milliards d'euros. Premier point. Deuxième point... Mais investir sur quoi, Julien Denormandie ? Investir sur les moyens de production. Investir sur la génétique. Investir sur la mécanisation, ce qu'on appelle la robotique dans le domaine agricole. Investir sur les moyens de biocontrôle. Investir sur le numérique qui est partout. Le monde agricole est un monde profondément moderne. Il faut investir. On le fait avec plus de 4 milliards d'euros. Le deuxième point, et votre question est très marquante là-dessus, on a une difficulté dans notre société. C'est que l'alimentation a perdu toute sa valeur. Vous l'avez vous-même dit dans votre question. Vous dites, mais attendez, est-ce que c'est par les labels, donc la montée en qualité, qu'on va réussir à faire en sorte de développer notre agriculture ? Mais vous connaissez le problème du pouvoir d'achat des Français, Julien Denormandie. Les gens aimeraient manger biologique. Ce problème, c'est qu'ils n'en ont pas tous les moyens. Vous savez, moi j'ai un message très clair. Quels que soient les labels, mangeons français. Mangeons les produits du territoire. Quels que soient les labels. Notre agriculture est la plus durable au monde. Toutes les études le disent. Donc déjà, mangeons français. Premier point. Deuxième point, très important. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Aujourd'hui, l'alimentation a perdu de la valeur dans notre société. Que soit la valeur d'abord nutritionnelle. Que soit la valeur environnementale. Que soit la valeur économique. Quand moi je vois que parfois, il y a des choix qui peuvent être faits. Des choix politiques, ici ou là, qui peuvent être faits en disant on va faire des économies sur l'alimentation, des restaurations administratives ou dans les écoles. Eh bien, les bras m'en tombent. Moi, je me bats tous les jours pour dire redonnons de la valeur à cette alimentation. C'est essentiel. Je me bats tous les jours pour dire de la valeur à cette alimentation. Je me bats tous les jours pour dire de la valeur à ce qui est en train de faire.